bonjour à toutes et tous je suis ravie car aujourd'hui je suis avec une journaliste reporter lisa beauval donc lisa beauval qui a créé un collectif un groupe solidaire avec d'autres amis bonjour lisa bonjour bonjour donc en fait comment vous êtes venue l'idée de créer ce groupe solidaire ce collectif sos tissu en fait tout a commencé le 7 avril dernier moi j'avais vu passer sur facebook en fait une demande d'un hôpital qui s'appelle l'hôpital d'avisem de bobigny dans 93 c'était une sorte d'alerte lancé par certains soignants qui manquait de tissu ils avaient déjà des couturières mais manquait de tissu pour se fabriquer eux mêmes des des surblous en tissu pour se protéger en fait du coronavirus parce qu'ils avaient un manque de surblous ou alors c'était des surblous jetables qui n'étaient pas terribles et donc moi j'ai partagé en fait cette demande sur sur facebook et j'ai une de mes meilleures amies delphine velter qui a vu cette demande et qui m'a dit mais c'est dingue je connais un des médecins qui travaille à vicennes si tu veux je le contacte et si jamais il a besoin d'aide chiche on les aide et du coup j'ai dit ok chiche on le fait et ça a commencé comme ça elle a contacté une amie médecin elle et l'aventure a commencé comme ça on était toutes les deux et très vite le lendemain clémentine visio une autre amie journaliste nous a rejoint et le groupe a grossi 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 aujourd'hui on est une grosse quinzaine comme ça voilà donc voilà un groupe s'est formé une synergie donc voilà solidaire quelle est votre organisation parce que j'ai l'impression que vous êtes beaucoup à être dans cette action alors oui la couturière alors c'est ça aujourd'hui on est environ une quinzaine de bénévoles actives pour tout ce qui est trouver des réseaux de recyclage de tissus transmettre du tissu préparer des kits pour les couturières les livrer les emmener tout ça on est entre 15 et 20 environ bénévoles plus une soixantaine de couturières donc on est 80 en fait chez SES tissus tous bénévoles et au niveau de l'organisation je dirais qu'en fait ça a évolué évidemment jour après jour au début on était trois donc Clémentine Delphine et moi et puis au fur et à mesure du temps en fait des amis des amis d'amis des connaissances professionnelles se sont rajoutés au groupe et on donnait des coups de main chacun dans leur secteur alors les personnes les plus organisées s'occuper de nous faire les tableaux Excel par exemple on a une directrice de production qui nous a fait des tableaux Excel parce que nous on n'était pas très doué en tableaux Excel Delphine elle s'est occupée de nous faire connaître au niveau de nos contacts journalistes Clémentine elle a fait beaucoup de collecte de tissus chez les particuliers elle allait en bas de chez les particuliers sans jamais les rencontrer elle récupérait leurs bras et elle les ramenait dans un local qu'on nous a prêté bref ça a été une immense chaîne comme ça après on a eu des bénévoles qui se sont relayés dans le local qu'on nous a prêté dans le 11e arrondissement la galerie au roi c'était magnifique et donc il y avait des bénévoles qui venaient chaque jour pas plus de quatre pour trier tous les draps qu'on avait parce qu'on a reçu environ 2000 draps entre les entreprises les particuliers donc elles triaient tout ça et elles ont préparé des kits pour les couturières qui étaient livrés après à vélo à vélo pardon à vélo par des bénévoles les bénévoles des bols d'Antoine qui est un super mec qui organise pareil des dons de nourriture des dons de repas chauds pour les SDF et pour les hôpitaux donc en fait c'est une énorme chaîne solidaire SOS Tissus donc il y a eu une véritable mobilisation en fait vous avez senti que les personnes confinées avaient aussi ce besoin d'aider l'autre ils étaient sensibles à ces questions et aussi en fait qu'est-ce que vous avez confectionné donc c'était des masques des blouses comment vous êtes organisée par rapport à nous chez SOS Tissus au début l'idée c'était juste de fournir du tissu pour l'hôpital Avicenne de Bobigny et au bout de deux semaines ils nous ont dit bon écoutez c'est super tout ce que vous arrivez à trouver on a eu notamment Mondial Tissus qui nous a avancé deux kilomètres de tissus bon on va les rembourser on a fait une petite cagnotte mais on ne remboursera jamais le total mais du coup Avicenne enfin les soignants qu'on avait en contact nous ont dit écoutez ce serait bien que vous créez aussi votre propre réseau de couturières pour qu'on aille encore plus vite donc on a dit ok d'accord enfin nous on n'y connaissait rien en couture on n'y connaissait rien en couturière heureusement on a une des bénévoles Bérangère qui s'y connaît un peu plus donc elle s'est occupée de cette partie-là chacun utilisant ses capacités et on s'est lié à recruter des couturières donc à grand renfort d'appels sur Facebook parce qu'on a un groupe Facebook très actif on a un groupe Instagram très actif donc on a fait des appels on a dit tout simplement vous savez coudre vous avez une machine à coudre nous on vous amène le tissu et vous nous faites des surblouses et en fait on a produit nous en principe principalement des surblouses vraiment sur des demandes très spécifiques on a fait quelques masques mais on voulait vraiment être spécialisés dans les surblouses en tissu lavable à 60 degrés donc des trucs des surblouses réutilisables un certain nombre de fois et on en a livré déjà environ 500 voilà ah waouh et en fait est-ce qu'il y a des normes aussi à respecter lorsqu'on crée des blouses pour les soignants est-ce qu'il y a des normes ? alors évidemment nous on nous a demandé plein de fois est-ce qu'on peut leur donner des chemises des vêtements des choses comme ça non il ne s'agit pas de se protéger avec des vêtements classiques c'est-à-dire qu'effectivement nous on a pris les patrons recommandés par la norme AFNOR on a vu ça avec les hôpitaux qu'on devait fournir pour voir si ça leur convenait bien et en général nous on ne demandait que du tissu 100% coton parce que c'est ce qui est souvent préconisé que je pense aussi que c'est plus simple pour le laver et aussi que certainement on transpire un peu moins là-dessous donc oui il y avait des normes à respecter il fallait aussi de l'élastique sur les poignets parce qu'il ne faut pas que le virus puisse se mettre sur un bout de peau il fallait pouvoir refermer derrière tout ça donc oui en effet il y avait plein de normes à respecter et d'ailleurs ça a été hyper compliqué parce qu'on était en manque de tissu on était en manque aussi d'élastique un peu partout les magasins étaient fermés à l'époque et l'élastique j'aurais jamais cru dire ça un jour était vraiment une denrée rare quoi on en cherchait partout quoi une denrée rare en crise sanitaire et en parlant en fait des soignants donc quels hôpitaux, quels EHPAD avez-vous fournis et comment ils ont réagi à cette solidarité ? alors évidemment le tout premier hôpital qu'on a aidé c'est l'hôpital Avicenne de Bobigny parce que c'était notre hôpital de cœur c'est celui qui a fait en sorte qu'on a créé comme ça en une journée SOS Tissus donc on leur a fourni énormément de tissus au début surtout des draps finalement et puis après on leur a avec l'aide notamment on a fait une sorte d'alliance avec un autre groupe un autre groupe qui s'appelle Pour nos Soldats Blancs donc on leur a fourni du tissu et en échange ils nous ont produit une certaine quantité de surblouses et on a fait aussi nos propres surblouses donc en tout on leur a livré Avicenne 200 surblouses donc on était content après on en a fourni environ 80 à 3 EHPAD de Montreuil qui est une ville du 93 qui nous a énormément aidé qui nous a prêté un local qui était toujours à notre écoute pour nous donner des coups de main, des contacts etc c'est vraiment la seule ville du 93 qui a répondu à nos appels parce qu'on a contacté beaucoup d'hommes politiques et beaucoup de structures et d'administrations et c'est les seuls qui étaient présents donc évidemment c'était un peu normal qu'on leur donne un coup de main pour leurs EHPAD et franchement les directeurs étaient adorables il y en a un qui avait presque les larmes aux yeux d'émotion d'avoir enfin des surblouses donc ça c'était génial et des grands moments d'émotion on a eu aussi, on a fait une livraison spéciale aussi pour l'hôpital Larivoisière donc qui est l'hôpital du 10e arrondissement de Paris et comme je vous disais on a beaucoup récolté des draps chez les particuliers notamment des draps pour les enfants et alors les soignants ils ont adoré et maintenant ils postent des trucs sur les différents sites sur Instagram, sur Facebook donc ça c'est la surblouse un peu phare c'est la surblouse Marsukulami et c'est un soignant en fait, un interne en médecine qui était en Covid, en section Covid qui a fait ses photos et on a un photographe aussi qui a fait des post-photos devant l'hôpital Larivoisière et donc ils ont tous pris des photos comme ça avec leurs surblouses colorées et ils les ont adoptées je pense qu'ils les garderont même si après ils ont d'autres surblouses je pense qu'ils les garderont en souvenir parce que je pense que c'est évocateur d'un beau moment pour eux et d'un don important parmi les couturiers, vous m'en parliez tout à l'heure on a des couturières adorables qui nous envoient des photos donc on fait toujours des petits posts sur notre groupe SES Tissus et on a notamment cette famille qui est vraiment trop mignonne ils se sont tous mis à faire de la couture et il y a carrément les enfants qui dessinent dessus la maman, le papa tout le monde participe enfin vraiment c'est une superbe chaîne de solidarité tout ça D'accord et donc habituellement vous vous êtes plutôt derrière la caméra donc vous êtes journaliste reporter et là vous étiez plutôt dans l'action solidaire donc je voulais avoir votre regard sur la politique en fait de l'État donc sur ces questions qui ont fait vraiment débat et qui ont été entre guillemets des scandales d'État par rapport aux masques à la pénurie des masques et à cette situation on se retrouve bénévole et à créer par soi-même donc des blouses pour les corps soignants qu'en pensez-vous ? Alors moi en fait tout ça, ça a été une énorme colère en fait ce scandale comme beaucoup de personnes j'ai énormément lu des rapports j'ai énormément lu d'articles j'ai énormément regardé de reportages j'ai moi-même été en tournage au début de l'épidémie donc j'étais moi-même concernée par le manque de masques j'avais réussi à en trouver un ou deux mais j'étais quand même un peu en panique donc je faisais extrêmement attention je désinfectais tout etc mais j'ai donc vu de mes yeux ce que c'était que cet immense scandale du manque de masques du manque de moyens du manque surtout de transparence parce que moi c'est ça qui m'a le plus choquée qu'on n'ait pas de moyens qu'il y ait la mondialisation qu'on compte toujours sur l'industrie chinoise pour tout nous fournir en temps et en heure c'est déjà un scandale en soi mais qu'en plus les choses ne soient pas très clairement dites et qu'on les apprenne toujours de façon indirecte ça moi en tant que citoyenne et en tant que journaliste j'ai trouvé ça vraiment scandaleux et j'ai vraiment trouvé ça terrible j'ai eu une immense scolaire en fait qui est montée en moi qui n'a jamais cessé d'être là d'être présente elle est toujours là comme beaucoup de français je crois SOS Tissus ça m'a juste permis de la canaliser et de la concentrer sur une action solidaire et quelque chose de concret pour aider les soignants parce que on a tous vu ces soignants qui montraient les surblouses qui s'effilochaient des surblouses qui étaient jetables qui s'effilochaient ils ont reçu aussi des sortes de sacs poubelles à enfiler comme ça et des manchons donc ils ne pouvaient pas travailler dans des conditions acceptables et aussi moi j'avais des soignants qui au téléphone me disaient bon ben voilà en fait en ce moment on en est on a reçu des directives on en est à laver nos surblouses jetables ils lavaient leurs surblouses jetables donc on serait tellement heureux si vous nous donniez même juste 50 surblouses on les lavera tous les soirs nous-mêmes ou les assistantes sociales les laveront pour nous enfin bref c'était incroyable et donc évidemment on se dit dans un premier temps mais est-ce à nous de faire ça c'est quand même dingue de solliciter les particuliers pour avoir du tissu de solliciter des couturières pour faire gratuitement leur travail parfois parce qu'on a des couturières bénévoles qui sont comme vous et moi des personnes qui ne sont pas couturières professionnelles mais on en a aussi des professionnels qui ont fait gratuitement tout ça bref c'était quand même vraiment scandaleux on l'a fait parce qu'il fallait le faire parce que sinon ça voulait dire les laisser 3, 4, 5 semaines sans protection efficace de savoir qu'ils avaient leur surblouse jetable c'était insoutenable donc être au front c'est déjà difficile mais être au front à poil c'est terrible c'est terrible donc on l'a fait pour eux on ne l'a pas fait pour aider l'Etat cette colère elle est toujours là et elle est toujours très profonde on va se retirer tout doucement parce que tout doucement les couturières professionnelles lèvent le point s'organisent et expliquent et c'est normal qu'elles ont été bénévolement pendant un mois et demi mais que maintenant il est temps aussi qu'on les rémunère c'est tout à fait normal on ne demande pas aux chauffeurs de bus de conduire gratuitement parce que c'est le coronavirus donc on va tout doucement laisser notre place en fait à toutes ces équipes de couturières parce que c'est normal on va finir de fournir les structures qui nous ont fait des demandes on en a encore quelques centaines à fournir de surblouse et puis après on va retourner à notre vie d'avant enfin on espère d'accord donc oui parce que là on est dans le déconfinement donc voilà vous avez un peu répondu à ma question donc quel avenir pour SOS Tissus mais est-ce que vous allez continuer votre engagement ou vous allez vraiment laisser je veux dire l'organisation aux couturières alors c'est-à-dire qu'on va rester évidemment en éveil on va observer ce qui se passe on est toujours en contact avec pas mal de structures beaucoup d'EHPAD des hôpitaux on a créé beaucoup de synergie avec d'autres collectifs d'autres groupes ou des associations un peu plus importantes que nous il y a notamment Blues pour l'hôpital qui est une énorme structure qui a réussi à réunir des industriels des hommes politiques etc qui a déjà fourni 30 000 sur Blues donc on compte beaucoup sur eux aussi et en plus ils ont créé une filière professionnelle pour que les couturières touchent un peu d'argent avec des surblouses payantes notamment pour le paramédical maintenant on va rester en observation on va rester en éveil on ne ferme pas boutique parce qu'on n'a pas trop confiance sans l'état et parce que s'il y a des besoins qui naissent que ce soit dans le tissu que ce soit dans surblouse que ce soit ailleurs peut-être peut-être que si certaines d'entre nous ont encore l'envie et l'énergie et le temps peut-être qu'on continuera parce que parce qu'on reste en éveil ouais on reste en éveil et bien merci Lisa Beauval et bravo pour toutes ces initiatives solidaires et je vous souhaite un très bon déconfinement et à bientôt au revoir merci je voulais juste remercier les 80 bénévoles qui font un travail incroyable chez SOS Tissus et voilà leur dire un grand merci parce que vraiment ils n'ont pas compté leur temps ils ont bossé le week-end le soir les jours fériés et voilà super équipe on peut vous retrouver où exactement alors on a un compte Instagram et on a un compte Facebook très actif qui s'appelle SOS Tissus tout simplement où on donne toutes nos infos on fait des portraits des couturières des portraits des bénévoles aussi plein de photos aussi des livraisons des EHPAD des hôpitaux des soignants des petites infos connexes donc voilà il y a toutes les infos sur SOS Tissus sur Facebook merci Lisa Beauval à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada